Les forces de l'ordre et de sécurité ont répondu présents au rendez-vous électoral de ce 17 mars. A Pointe-Noire, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général Jean Olesongo Ondaï, a fait la ronde de trois sites où il a rappelé aux électeurs les notions d'ordre et de discipline dans l'accomplissement de leur devoir civique en vue d'une élection apaisée. Le lycée technique Poitiers-Bernard a abrité trois bureaux de vote pour 1336 électeurs inscrits. Ange Ikuindi, secrétaire général d'un des bureaux de vote, parle du déroulement du scrutin. C'est depuis sept heures que nous avions ouvert le bureau de vote. Les effectifs, les délégués des partis politiques sont là et tous les membres chargés d'admiser ce bureau sont présents. Et nous avions à notre droite les observateurs de la Cour constitutionnelle. Dans un premier temps, il y a eu un peu de désordre puisque tout le monde voulait voter déjà à la fois et on est venu mettre l'ordre et tout se passe très bien. Le général Jean-Olessong Ondaï a poursuivi sa ronde au bureau unique de vote du lycée Victor-Ogagneur puis celui de l'école primaire des Trois-Martyres où il a rappelé les mêmes notions aux électeurs. Ce vote anticipé qui s'est déroulé en présence des représentants de chaque candidat et des membres de la Commission nationale électorale indépendante est une première expérience au Congo. C'est un scrutin, un bulletin unique dont le nombre de votants au sein de la force publique est destiné selon la CNUI à 60 000 personnes extraites du fichier général pour au moins 131 bureaux de vote sur l'ensemble du pays. A noter que les résultats de ce vote seront compilés au même moment que ceux du vote général prévu ce dimanche 21 mars.